Charles, Paul-Émile et Pierre, plus de 40 ans de base à eux trois. Alors quand ces trois-là reviennent à Garon, ils sont comme chez eux. Cet ouvrage sur les 50 ans de la base, ils y ont contribué. Et pour eux, c'est un grand plongeon dans le passé. Parce que comme il y avait les boucles de harnais qui les rayaient, et puis on se faisait glisser à travers la carlingue pour arriver dans la tranche tactique à l'arrière. Quand je suis arrivé, c'était d'abord un immense chantier. Et c'était un peu le désert, parce que c'était que de la terre qui volait avec le vent. C'était vraiment un plateau très ventilé, avec un vent du nord permanent. Et on comprenait que sur le plan aéronautique, ils avaient vraiment bien choisi leur terrain. Vous imaginez, on était 12 Alizé. Ça durait quelquefois pendant 15 jours, 3 semaines. Il fallait que tout le monde se qualifie d'abord sur piste. Ensuite, on partait sur le porte-avions. Donc notre activité ici sur Alizé était très remarquable pour ça, parce qu'on générait certainement pour les riverains et tous les villages alentours pas mal de bruit. C'était le rêve de l'Atlantique. C'était l'avion moderne. J'ai commencé sur des vieux avions. Je suis passé par l'Atlantique, un peu d'Alizé. Et j'ai fini sur des avions anciens, le DC-3, qui était l'avion mythique de l'aéronaval, puisqu'il a formé tout le personnel non naviguant et pilote pendant plusieurs dizaines d'années. Par contre, le poste, c'est le même. Après avoir quitté la base, certains ont continué à piloter dans le civil, car pour eux, impossible d'abandonner la voie des airs. Fin de cette édition. Très bonne soirée.